Bonjour, c'est Anne-Candrine Dijirolamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. En copropriété, lorsque l'on souhaite engager des travaux, il faut prendre certaines précautions et se prémunir de certains risques. Toutefois, le conflit ne peut pas toujours être évité. Vient alors le temps long du judiciaire, mais aussi de la médiation. Dans cet épisode, nous évoquons la question des contentieux, contentieux de l'autorisation d'urbanisme, de l'autorisation de travaux en copropriété et de la réalisation des travaux. Et avec nous, pour en parler, Gwenaëlle Lefoulaire, qui est avocat au sein du cabinet Le Temps à Paris et qui pratique le droit de l'urbanisme. Et puis Sophie Capdeville, avocat à Paris également. Elle pratique le droit des affaires et le droit immobilier. Gwenaëlle Lefoulaire, bonjour. Bonjour Anne-Candrine. Sophie Capdeville, bonjour. Bonjour Anne-Candrine. Qui dit travaux surexistants ne dit pas forcément contentieux. Ils existent toutefois. Est-ce que vous constatez dans vos pratiques un nombre grandissant de contentieux ou même un risque accru de demandes financières plus importantes que dans le passé ? De mon point de vue sur les autorisations d'urbanisme, il y a toujours eu beaucoup de contentieux sur les autorisations d'urbanisme. Et c'est vrai que la pratique de la négociation transactionnelle se développe de plus en plus et est de plus en plus encadrée. Sophie Capdeville, vous qui gérez beaucoup de contentieux en copropriété autour de l'AG et des demandes d'autorisation de travaux. Est-ce que vous constatez une habitude grandissante des copropriétaires à se tourner vers le juge ? Oui, les copropriétaires se tournent vers le juge parce qu'il n'est pas toujours facile en matière de copropriété d'obtenir les autorisations dont on a besoin pour faire des travaux. Et quand l'Assemblée refuse, de manière parfois abusive, d'autoriser des travaux, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de se tourner vers le juge pour obtenir l'autorisation qui fait défaut. Autorisation que la loi autorise le juge à donner. Alors, ce que ce n'est pas toujours le cas dans toutes les matières. Mais là, en matière de copropriété, oui, le juge a la possibilité d'autoriser les travaux alors même que la copropriété les aurait refusés. On va revenir à notre sujet de départ, les contentieux. Gwenaëlle Lefoulaire, on va peut-être commencer par le plus courant de tous, peut-être aussi le plus connu, le contentieux autour du permis de construire. Comment est-ce que cela fonctionne et comment est-ce qu'on doit le gérer ? Alors, le contentieux autour du permis de construire est géré dans un temps assez bref, en réalité, puisque le délai de recours n'est que de deux mois et commence à courir à partir de l'affichage sur le terrain du panneau de permis de construire que nous voyons tous quotidiennement, quasiment, dans les rues. Tout le monde ne peut pas agir contre un permis de construire. Il faut vraiment pouvoir justifier d'un trouble la jouissance de son bien qui est situé à proximité pour pouvoir agir ou être à la tête d'une association, enfin à la tête, gérer une association. Ou l'avoir créée. Ou l'avoir créée. Mais attention, il y a une subtilité, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus créer une association si l'autorisation est déjà délivrée. Il faut que l'association soit créée un an avant que la demande de permis de construire soit déposée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit soit s'anticiper si on sait qu'il y a un projet qui traîne, soit on ne peut pas faire autrement et c'est les voisins de l'environnement proche uniquement qui peuvent agir. Alors, vous disiez que c'est un contentieux qui se gère assez rapidement en raison du délai, en fait. C'est ça. Le délai n'est que de deux mois. Donc, on n'a pas le temps, véritablement, de réfléchir très longtemps. Il faut avoir l'information qu'un permis de construire a été délivrée. Il faut récupérer les pièces du dossier pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va se faire et réfléchir si ça pose problème ou pas. Et puis, analyser ce dossier si on décide de faire un recours. Rédiger un recours et aller le déposer soit auprès du maire quand on fait un recours. Ce qu'on appelle un recours gracieux, soit directement auprès du juge. Est-ce que le recours gracieux est suspensif ? Non, les recours contre les autorisations d'urbanisme ne sont pas suspensifs. Ça signifie qu'en réalité, on peut commencer les travaux tout de suite, même s'il y a un recours. Mais il faut prendre la mesure du risque. Et c'est lequel ce risque ? Le risque, ce serait d'avoir, dans le cadre d'un contentieux, une demande d'un requérant auprès d'un juge pour dire « faites arrêter les travaux, il y a un vrai doute sur la légalité de l'autorisation qui a été accordée ». Et dans ce cas-là, si le juge suit l'argumentation du requérant et suspend le permis de construire, les travaux doivent arrêter le jour même. Je me place dans l'hypothèse où les travaux ont pu commencer. Est-ce qu'à ce moment-là, tout va bien se passer ? Et est-ce qu'il ne peut pas survenir d'autres incidents, je dirais, judiciaires ? Donc les travaux sont commencés. On revient sur le problème des autorisations. Oui. Il est fréquent que des travaux soient faits sans que les autorisations aient été obtenues. Le risque, c'est que la copropriété demande évidemment l'arrêt de ces travaux et obtiennent l'arrêt de ces travaux si l'autorisation était nécessaire, ce qui peut être contesté parce que ce sera examiné. Donc c'est en fonction du dossier, du règlement de copropriété, de la situation particulière des travaux. Et obtiennent également la remise en état. Donc avec des coûts importants, la solution, c'est ce qu'on indiquait, c'est de régulariser une autorisation qui peut être rétroactive. On peut avoir fait des travaux sans obtenir les autorisations et quand même régulariser la situation. Il y a des possibilités de régularisation. Et si l'Assemblée refuse, c'est ce qu'on disait, c'est aller voir le juge. Mais ce qui est important à savoir, c'est en termes de stratégie, il n'est pas forcément intéressant de demander l'annulation de la résolution qui a refusé les travaux. Car vous ne serez pas sorti d'auberge pour autant. Ce n'est pas parce que le juge va vous annuler l'autorisation que vous allez être pour autant autorisé. Donc la solution consistera plutôt à solliciter du juge l'autorisation, mais la condition est que vous n'ayez pas entrepris les travaux avant. C'est-à-dire que si vous avez entrepris des travaux sans autorisation, il faut remettre en état et aller voir le juge parce que l'Assemblée vous a refusé l'autorisation, mais une fois que vous n'aurez pas entrepris ces travaux. Si les travaux ont été entrepris contre l'autorisation de l'Assemblée générale, le juge ne pourra pas vous autoriser à effectuer des travaux. Moi, j'ai entendu un mot très important, c'est stratégie. Voilà. Donc il faut prendre la mesure du dossier. Il faut être assez stratégique pour vraiment voir quel est l'intérêt de la personne et savoir quelle est la meilleure option à prendre qui n'est pas forcément la plus évidente. Tout de suite, les gens vont penser à l'annulation, une action en annulation de la résolution. Et ça n'est pas forcément la bonne stratégie à entreprendre. Et puis stratégie aussi parce que dès le départ, deux avocats avec deux spécialités complémentaires vont peut-être trouver intérêt à travailler ensemble. Oui, absolument. La stratégie me fait rebondir parce qu'en matière d'autorisation d'urbanisme, quand il y a un recours, il y a une stratégie aussi, une gestion du contentieux qui est très importante parce qu'il y a un deuxième mot qui m'a fait réagir sur ce que disait Sophie, c'est la régularisation. Oui, au regard du droit de l'urbanisme également, il est très facile de régulariser, enfin facile, en tout cas la possibilité est ouverte de plus en plus grande par le législateur comme par le juge de régulariser quelque chose qui serait irrégulier. Vous avez un dossier de permis de construire dans lequel il manque des pièces, dans lequel il manque des informations, dans lequel il y a des indications qui ne sont pas mentionnées. Vous pouvez déposer un permis de construire modificatif qui vient finalement gommer les irrégularités précédentes et qui permet de régulariser. Et si la régularisation est opérée de cette manière-là, on en informe le juge et le juge peut rejeter le recours. Et le projet trouvé à aboutir va à son terme sans difficulté supplémentaire. Sophie Capdeville, les travaux qui ont été faits sans autorisation, est-ce que c'est quand même une bonne idée de se dire « je pourrais régulariser » ? Il faut tenter. Comment il faut tenter ? Il faut tenter parce qu'en général, il y a des coûts quand même à la clé qui sont importants. Les choses sont faites, les choses sont ainsi faites. Donc il faut quand même tenter. Alors là, pour le coup, ça peut être aussi du lobbying. Essayer de convaincre les copropriétaires que les choses ont été faites correctement, présenter un dossier. Il faut tenter effectivement, plutôt que de se retrouver confronté à un litige, à une solution inextricable, il faut essayer de tenter de résoudre cette situation en demandant l'autorisation de l'Assemblée Générale. Et si ça n'est pas possible, c'est ce qu'on expliquait, il ne faut pas que les travaux aient été entrepris pour que le juge donne son autorisation. Est-ce qu'on peut parler maintenant un peu du contentieux concernant la réalisation des travaux sans handicap de ville ? Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous nous interrogiez sur le nombre croissant du litige qu'on observe dans notre pratique. Alors, il faut savoir que le litige, la sinistralité en matière de travaux, est très importante. En nombre, mais également en coût. Alors, on observe le plus souvent des litiges qui touchent aux infiltrations. Alors, ça peut être des infiltrations par l'extérieur, de la plomberie, enfin, peu importe. Donc, ça, c'est le principal litige. Et ensuite, des litiges structurels. Donc, il y a eu, on a endommagé, en fait, la structure. Donc, ça peut être, ça se traduit en général par des fissures. Enfin, ce sont, on va dire que ça, c'est les litiges qu'on rencontre le plus souvent. Alors, ça peut être en cours d'exécution. Donc, en cours d'exécution des travaux. Donc, comment doit-on le gérer ? Ou ça peut être tout simplement, ça peut apparaître avec le temps. Donc, ce n'est pas forcément pendant le cours d'exécution des travaux. Donc, en général, quand les causes des désordres, alors, ça peut se résoudre tout simplement avec les assurances. Heureusement, il y a quand même un certain nombre de litiges qui se résolvent avec les assurances, mais parfois avec l'aide de l'avocat. Ce qui n'est pas toujours aisé de convaincre les assureurs. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est assuré qu'on va être indemnisé. Comme les antibiotiques. Exactement. Alors, on est certes assuré, on a payé pour des assurances où les entreprises ont payé, mais quand le désordre survient, il n'y a plus personne, plus personne ne veut payer. Donc, l'aide, l'avocat peut être une aide importante pour arriver à convaincre les assureurs de remplir leur rôle. Et vraiment, quand ce n'est pas possible, et notamment quand il y a plusieurs responsabilités, c'est-à-dire qu'il peut être difficile. L'assureur ne veut évidemment pas payer pour le tiers, pour l'entreprise voisine. Et donc, quand ça devient vraiment trop compliqué, à ce moment-là, il n'y a guère d'autres solutions que l'expertise judiciaire. C'est un expert qui va être désigné par le tribunal, par un juge, qui va devoir déterminer les causes des désordres, qui va devoir permettre de chiffrer le préjudice et d'imputer les responsabilités. Donc ça, c'est quand même assez fréquent en la matière. On n'a pas parlé de durée en moyenne. Quelle est la durée d'un contentieux quand on est déjà dedans ? Après, on parlera peut-être des moyens de l'éviter, mais la durée moyenne n'a contentieux en ce moment. Alors, je vais prendre la parole en matière d'urbanisme, donc le recours contre le permis de construire. On a un délai de jugement aujourd'hui. Alors, ça dépend des juridictions, ça dépend des tribunaux compétents, mais qui peut être d'un an et demi à deux ans parfois. Mais ça, c'est la première instance. Ensuite, il y a un délai d'appel qui peut durer environ un an. Et la cassation, le cas échéant, qui, elle, peut prendre aussi à peu près un an. Donc, à minima trois ans quand on a de la chance, voire un peu plus. Et Sophie Capdeville ? Alors, ça va dépendre d'abord du type de litige. Ça va dépendre aussi de la juridiction. Il y a des juridictions qui sont plus encombrées que d'autres. Mais une expertise judiciaire, ça dure rarement moins d'un an. Et déjà, elle allonge, en fait, le processus, l'expertise. Oui, ça allonge le processus. Ça peut durer jusqu'à dix ans. Moi, je l'ai déjà vu. Donc, on a tout intérêt à essayer de trouver, quand c'est possible, un accord. Donc, ça aussi, c'est notre rôle, d'essayer de trouver des accords. Mais on a souvent besoin quand même de l'avis de l'expert. Parce que ça permet de poser une base et de discuter autour de cet avis. Parce que sinon, le préjudice peut s'accroire tant qu'on n'est pas indemnisé. Le préjudice continue de s'accroître, en fait. Donc, ça peut être franchement l'intérêt de tout le monde et notamment des assureurs. Parce qu'en général, dans une expertise, on est en présence des assureurs. Donc, il faut essayer de trouver un accord. Parce qu'il y a l'expertise judiciaire. Donc, c'est minimum entre un an, deux ans, voire beaucoup plus quand les dossiers sont assez complexes. Ensuite, il y a la phase judiciaire qui va s'ouvrir après le dépôt du rapport de l'expert. Et là, ça peut être minimum, on va dire, deux ans, aux alentours de deux ans, devant le tribunal judiciaire en première instance. Ensuite, l'appel, on a encore, en règle générale, encore deux ans, un an et demi, deux ans. Et si un éventuel pourvoi en cassation, alors là, c'est pareil entre un an et demi, deux ans. Donc, la bonne idée aussi, c'est plutôt d'essayer de se diriger vers un accord. C'est ça. Comment est-ce qu'on fait ça ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les choses sont faites pour favoriser cette médiation, finalement, entre les parties. Non seulement les juridictions civiles et maintenant également administratives mettent en place un recours au médiateur pour trouver un accord. On n'est pas obligé d'avoir recours à un médiateur. Ça peut se faire entre avocats également. On rédige ce qu'on appelle un protocole transactionnel dans lequel chacun fait un pas en direction de l'autre. Il faut que chacun donne une contrepartie à l'autre de manière à trouver une solution au litige qui convienne à peu près à tous. En matière d'urbanisme, ça peut être une modification du projet. Par exemple, on enlève un étage de la construction qui est envisagée ou on modifie le nombre d'arbres qui étaient prévus. Par exemple, ça peut aussi être en contrepartie d'une somme d'argent qui viendra compenser la diminution de valorisation du patrimoine de la personne qui avait fait le recours. Quelle est la valeur juridique de cet accord transactionnel ? Est-ce que c'est aussi bien qu'un jugement ? Oui, en tout cas, en matière de permis de construire, c'est aussi bien qu'un jugement puisque finalement, le délai de recours contentieux, je vous l'ai dit tout à l'heure, était de deux mois. Après, on ne peut plus rien faire. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. La négociation du protocole transactionnel se fait plusieurs mois après l'exercice du recours. Donc, on se désiste du recours en contrepartie de ce sur quoi on s'est mis d'accord. Il n'y a pas besoin, il y a cette possibilité de faire homologuer l'accord par le juge, mais en pratique, on le fait extrêmement rarement. Donc, oui, en matière de permis de construire, en tout cas, c'est aussi bien qu'un jugement. Et c'est plus rapide. On voit parfois des avocats qui se disent spécialistes de la médiation ou qui ont suivi une formation en médiation. Est-ce à dire qu'il faut nécessairement recourir à ces avocats-là ? Ou est-ce que n'importe qui, n'importe quel avocat peut conduire ce type d'accord transactionnel et conduire une médiation ? N'importe quel avocat peut le faire, en tout cas, à la compétence pour le faire. En revanche, il y a une partie humaine quand même qui est importante. Il faut savoir parler aux uns et aux autres. Et puis, il faut savoir amener les sujets. Peut-être que tout le monde n'est pas capable de le faire. Le bouledogue du tribunal, ce ne sera peut-être pas forcément le meilleur médiateur quand même. Alors, en principe, nous, les avocats, nous devons le faire, en fait. Oui. Nous devons rechercher... Il y a une obligation déontologique aussi à ça. C'est l'intérêt des parties. Oui. Parce que quand on voit le coût des procédures et leur durée, je pense que l'intérêt des clients, c'est quand même d'essayer de trouver un accord. Nous, on est quand même formés, je dirais, pour le faire. Maintenant, ça n'est pas toujours possible parce que ça s'enlise. Donc, déjà, les juges ont de plus en plus tendance à ordonner une conciliation. Ils nous font injonction, enfin, ils font injonction à nos clients d'entrer, en fait, de tenter ce type de mesures. Et aussi, quand nous, on est quand même... On défend nos clients. Et l'intérêt d'un médiateur, c'est quand même quelqu'un qui peut être neutre. C'est-à-dire que quand les dossiers s'enlisent, moi, j'en ai connu, et effectivement, le médiateur ou le conciliateur a réussi, en fait, à amener les parties au bout de X années de procédures à trouver un accord. Parce que tout le monde avait bien compris que ce n'était pas possible. Mais les avocats, on était, en fait, avec nos clients, en fait, on s'était retrouvés empêtrés dans ces procédures. Et donc, un tiers, quelqu'un qui est complètement neutre, peut aider, effectivement, à trouver un accord. Mais ça n'est pas toujours possible. J'ai une dernière question, pratique ou pratique. Je suis copropriétaire. Est-ce que c'est une bonne idée de souscrire à une assurance juridique ? Et est-ce que ça va réellement alléger le coût des procédures qui pourraient m'accomber ? Alors oui, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Il faut le faire avant, parce qu'après, c'est trop tard. Oui, ça doit être... C'est la partie des charges. Ça fait partie des questions qu'on pose à nos clients. Enfin, ça fait partie des premières questions qu'on doit poser à nos clients. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une assurance défense-repôt ? Oui. Et laquelle ? Voilà. Et laquelle ? Il faut qu'on l'analyse. Parce qu'il y a aussi de tout. Voilà. Alors, c'est pas toujours... Tout n'est pas couvert. Il faut vérifier. Donc, c'est vrai que si on a une bonne assurance juridique, une bonne assurance défense-repôt, ça peut être une aide non négligeable. Alors, il faut savoir que ça indemnise assez mal, j'allais dire, les honoraires d'avocats. Donc, les barèmes sont très faibles. Rares sont les avocats qui acceptent de travailler à ces conditions financières. Mais c'est néanmoins une aide. Donc, on a toujours à prendre, toujours bon à prendre. Mais en revanche, l'intérêt, c'est que ça peut prendre en charge les coûts de l'expertise judiciaire. Et ça, ce sont des coûts importants qui sont, en général, pris en charge dans le cadre de ce type d'assurance. Donc, ça a un vrai intérêt. Ça prend aussi en charge les frais d'huissier. Enfin, donc, il y a un certain nombre de frais. Donc, ça peut quand même minorer de manière significative les coûts de la procédure. Et Gwenaëlle Lefoulaire ? Oui, moi, j'ajouterais quand même que les assurances, oui, c'est une bonne idée. Maintenant, les assurances travaillent avec des avocats qu'ils ont référencés. On n'est pas obligé de suivre les avocats qui sont recommandés par l'assurance. Il faut faire quand même très attention au choix de l'avocat en fonction de la spécificité du contentieux auquel on est confronté. parce que, vous l'avez compris, le droit est très segmenté aujourd'hui. Il y a beaucoup de réglementations. On ne peut pas connaître tout sur tout. Et il faut faire appel au bon avocat pour la matière concernée. Avec aussi parfois une automatisation du procès, ce qui fait qu'on ne parle pas à cet avocat, en fait. Quand le client, parfois, il est arrivé des situations que j'ai entendues dans la pratique où le client, il ne parlait à personne, en fait. Il mettait ses documents sur un drive et puis voilà. Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'en fait, contrairement à une idée reçue, l'assuré a le choix de son avocat. L'assureur ne peut plus imposer. Mais certains assureurs l'imposent encore quand même. Ils le tentent. Ils le tentent, mais ils n'ont pas le droit de le faire. Car l'assuré peut choisir son avocat dans le cadre de cette prise en charge. Donc ça, c'est quand même important que les gens le sachent parce qu'effectivement, certains assureurs vont avoir tendance à tenter de leur imposer leurs propres avocats qui sont référencés chez eux et qui acceptent de travailler donc à des, j'allais dire, à des coûts qui permettent à mon avis pas de traiter de manière correcte le dossier. Et comme je le disais, avec une relation moins personnalisée. Exactement. Effectivement aussi, avec une relation moins personnalisée parce que forcément, ce sera plus à la chaîne. Alors que si l'avocat vient vous voir, déjà, il a une relation de confiance avec vous qui est quand même la base de nos relations avec nos clients. Les assureurs doivent quand même avoir en tête que ce n'est pas parce qu'ils ont une assurance protection juridique qu'ils n'auront pas à payer des honoraires supplémentaires à leur avocat. Ça peut être quelque chose de bloquant. J'ai envie de vous poser une dernière question à toutes les deux. Est-ce qu'il est encore possible en copropriété de mener des travaux sans encourir automatiquement la foudre venue soit de la copropriété soit des voisins ? Oui, c'est absolument possible. Si le dossier est bien préparé, si on a expliqué les choses à ses voisins de façon pédagogique pour aplanir toutes éventuelles difficultés ultérieures et si on a bien préparé en amont son dossier vis-à-vis de l'administration puisqu'il faut que tout le monde soit favorable, les voisins, l'administration également. Je rejoins l'avis de Gwenaëlle. C'est possible à condition d'avoir bien préparé le dossier en amont. Donc, ça ne se fait pas au dernier moment. Il faut vraiment présenter un dossier donc aller voir. Il faut parler. Il faut parler avec le syndic. Il faut parler avec le conseil syndical puisque c'est en général lui qui va s'occuper de tout cela dans la copropriété. Donc, il faut communiquer. Il faut communiquer pour que les gens ne s'inquiètent pas parce qu'ils ne savent pas. Donc, ils vont entendre des bruits de travaux. Ils ne vont pas savoir ce qui se passe. Donc, il faut faire des annonces dans l'immeuble parce que les gens vont ennuyer souvent par le bruit. Donc, il faut bien avoir vérifié en amont. Éventuellement avoir fait venir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'architecte de l'immeuble pour qu'il vérifie tout ça et aussi prendre des précautions parce que les immeubles sont anciens et des choses qui paraissent anodines comme faire une salle de bain. On est chez soi, on fait une salle de bain. Mais non, la chape qu'on va pouvoir créer peut provoquer des problèmes de structure. Il faut donc vérifier tout ça en amont. Et si tout est bien vérifié, si tout est sécurisé, à ce moment-là, tout va bien se passer. Il faut rassurer. Et surtout, surtout, on n'envoie pas au syndic trois jours avant la date d'envoi de la convocation, sa petite demande, certes en recommandée, mais ce n'est peut-être pas la meilleure façon d'obtenir une autorisation de l'AGI. Certes, exactement. Parce que le dossier ne sera pas préparé en fait. Voilà, il faut vraiment le préparer en amont. C'est le maître mot et communiquer avec les gens. Un grand merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501